bonjour et bienvenue sur la chaîne donc dans cette vidéo je vais encore vous présenter un jeu que j'ai reçu de Célia Melechville qui est le Tannis le Normand qui comme d'hab arrive dans un joli paquet cadeau donc que je vais déchirer de façon grossière comme je fais avec tous les paquets cadeaux de toute façon il n'y a que comme ça qu'on apprécie les paquets cadeaux je le trouve en déchirant donc cette version du Tannis le Normand alors j'ai le 168 sur 1500 alors cette édition du Tannis le Normand arrive dans une boîte en fer comme reflet de lune donc ça veut dire que vous pouvez vous l'amener partout il est très protégé voici donc l'intérieur une boîte en fer il y a un petit guidebook assez conséquent mine de rien donc après bon oui il y a une moitié qui est en anglais voilà je vous montre quelques pages avec une signification alors il faut savoir que je n'aime pas tirer les cartes aux enfants ou aux ados car je trouve que un adolescent ou un enfant il faut qu'il soit mûr je trouve qu'un adolescent ou un enfant n'a pas suffisamment de discernement je trouve qu'un enfant ou un adolescent n'a pas suffisamment de caractère et peut être facilement influençable donc je n'aime pas tirer les cartes pour ce genre pour les enfants tout simplement mais je dois avouer que l'oracle des haïkus et le Tannis le Normand de par ses dessins c'est en train de me faire changer ma vision de la chose car c'est des dessins très doux très voilà donc l'oracle le Tannis ah ouais les cartes sont vraiment de bonne qualité donc pareil que reflet de lune vous avez des significations sur une carte comme ça qui est très pratique très très pratique donc les cartes sont vraiment de bonne qualité donc c'est des cartes qui sont brillantes voici le dos donc un format petit le normand donc vous avez les symboles de cartomancie en bas un peu comme un reflet le reflet de lune et les cartes sont vraiment d'excellente qualité donc vous voyez c'est des dessins c'est des dessins assez doux et c'est vrai que bon jusqu'à présent je disais que je ne voulais pas tirer les cartes aux enfants ou aux ados mais faut reconnaître que j'ai des jeux qui sont un peu trash et donc c'est vrai qu'avec les jeux que j'ai ça se prêtait pas trop ça s'y prêtait pas trop mais là pour le coup ben j'avoue que l'un des dons de CIA une des capacités c'est que ben justement je vous ai présenté dernièrement reflet de lune l'oracle des reflets qui sont des jeux un petit peu on va dire pour adultes mais on peut je pense l'utiliser pour des enfants mais le tennis le normand a vraiment des illustrations qui sont très très douce donc du coup on peut vraiment on peut pourquoi pas finalement c'est ce jeu est en train de me faire changer voilà est en train vraiment de me faire changer davis à ce niveau là alors que jusqu'à présent oui je sais pas je j'étais pas trop pour tirer les cartes aux enfants ou aux ados et finalement je me dis bon je le faisais toutefois je le faisais à mes deux filles d'adoption et voilà il y avait qu'à eux deux que je le faisais parce que ben je les connaissais que et que voilà je préfère que l'enfant voile de lui-même grandisse de lui-même face à ses épreuves ses réussites et ses échecs de lui-même et je voulais pas influencer donc un enfant par un à travers les arcanes mais c'est vrai que bon ben il y en a qui aime bien et bon pourquoi pas sous forme de jeu et on peut ma foi tirer les cartes je me dis à un enfant et à un ado tout en faisant en sorte de lui laisser le libre arbitre comme on fait avec un adulte sauf qu'il faut être beaucoup plus mesuré je pense au niveau de ce qu'on va dire c'est tout donc c'est vraiment un jeu magnifique c'est un jeu très doux je trouve comme les couleurs et c'est vrai que bon c'est bien que j'ai ce genre de jeu dans ma collection parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir des jeux un peu sombres un peu noir des fois un peu trash même et c'est vrai que ça fait ça c'est très agréable au final d'avoir des jeux comme ça il me fait penser un peu aux oracles des aïkus et donc je suis content d'avoir ce genre de jeu parce que du coup je vais pouvoir le proposer à certaines personnes parce qu'il n'y a pas forcément des enfants il y a des fois des adultes qui aiment pas avoir qui aiment des dessins doux j'avais reçu récemment une personne qui avait plus de 40 ans je crois et qui était voici la carte donc de présentation qui était un petit peu déprimé et c'est vrai que si j'avais eu ce jeu ou l'oracle des aïkus ça aurait été plus approprié que avec le jeu que je me suis servi à l'époque voilà donc il s'agissait du tanis le normand c'est il ya une insuline mais un jeu qui arrive dans une boîte plus que solide vous pouvez vous trimballer partout encore une petite pépite j'ai envie de dire comme celui ci comme celui ci la celiathèque s'agrandit de plus en plus je pourrais refaire un blog spécial céliathèque je crois donc baissé lia je te remercie de nous faire de cible de ces très beaux jeux des jeux aussi beau comme ça et très varié c'est ça surtout voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1 1 1 1 1 1